allez c'est parti tuto vidéo sur gimp pour les bts tc et l'objectif c'est de personnaliser les bandeaux qui sont par défaut proposés dans prestashop alors si je résume on en est où je retourne dans mon petit dossier hop c'est lui alors j'ai ici le bandeau le premier sur laquelle nous avions travaillé l'objectif ça va être de conserver cet espace là puisque c'est là dessus qu'il ya le texte et puis de personnaliser en fonction du produit vendu cet espace là puisque je ne vais pas vendre de la décoration d'intérieur à deuxième chose il ya aussi un petit tour sur paléton à faire histoire de me trouver une palette de couleurs que je vais utiliser et moi mon objectif c'est de vendre des ordinateurs donc je m'en vais essayer de trouver une couleur deux couleurs plutôt en harmonie avec ce que je vais vendre alors ce que je vais vendre moi j'ai déjà trouvé cette photo cette photo c'est celle que je vais mettre ici à la place des éléments décoratifs d'intérieur go c'est parti donc je vais d'abord ouvrir ça avec gimp alors je vais faire un meilleur fan view c'est fait j'ai un peu fichier ouvrir c'est un fichier jpeg je vais aller dans mes documents mes documents lycée lycée 22 que je ne me perde pas tc prestashop bandeau et c'était lui jour bien à premier constat ici moi j'ai développé tous les outils vous avez les outils qui sont regroupés dans un groupe donc c'est dans édition si vous allez dans préférences et si vous ne voulez plus voir vos outils dans un groupe c'est dans moi ta outils et là vous avez utilisé des groupes d'outils vous n'avez qu'à décocher cette case là valider et puis vous aurez tous les outils présents dans cette petite boîte d'outils la première idée les deux trucs importants c'est les outils ici et puis ça va être les calques alors on avait pris l'outil asso enfin un découpage d'un malvé je suis parti à l'extérieur de mon cadre là avec contrôle roulette je peux zoomer je vais me rapprocher le plus près ok contrôle roulette je dézoome je rezoome en bas l'idée c'est d'aller là et puis après je m'en vais fermer ma sélection fermer la sélection c'est retourner à son point de départ je fais un clic là normalement vous voyez scintiller la sélection non pas encore là c'est écrit en bas faut appuyer sur entrée donc maintenant que j'ai appuyé sur entrée j'ai ma sélection donc c'est ce qui était à l'intérieur de mon cercle si je fais ctrl c ctrl v je copie ma sélection alors j'ai copié quelque chose qui venait de ce calque là et puis pour l'instant ben ma copie est dans un calque flottant je fais un clic droit dessus vers nouveau calque alors si je vous masque le calque du fond voici le résultat de mon copier coller bien je vais garder ce fond transparent alors je m'en vais ouvrir l'autre image je m'occuperai des couleurs après donc je vais ouvrir en tant qu'image une nouvelle image et j'ai dit que c'était celui-là alors là j'ai un autre problème donc là déjà j'ai deux onglets celui-là tout est dedans et puis ma nouvelle image qui est ici alors dans le choix là pour nous accélérer le travail le choix c'est de prendre des images enfin des objets sur un fond uni parce que avec un petit outil qui est plutôt sympa c'est celui-là ça ça va sélectionner toutes les régions de même couleur donc si ou la baguette magique d'ailleurs hop je clique sur le blanc et là il vient de sélectionner tout ce qui est blanc je vous prouve ctrl c ctrl v clic droit vers nouveau calque voici ma sélection alors évidemment moi c'était l'inverse donc je supprime c'était juste un titre de démonstration bon si je reprends ma baguette magique et si je sélectionne sur le blanc ça me sélectionne tout ce qui est blanc et si maintenant dans sélection je fais inverser et bien maintenant ça m'a sélectionné tout ce qui n'était pas blanc ctrl c ctrl v clic droit vers nouveau calque hop si je vous masque le fond je n'ai plus que mes ordinateurs alors ça c'est pas mal on voit que aux pixels près on a un seuil là que j'aurais pu peaufiner peut-être mais ça me lève ok donc je vais moi maintenant sélectionner alors le fond là je peux enfin je suis bien sûr le calque copier là je vais faire édition copier 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 toc je m'en vais sur mon autre image là je vais faire ctrl v donc ça me calque dans un nouveau calque vers un nouveau calque hop voilà c'est fait et maintenant j'ai alors je vais utiliser l'outil déplacer quatre flemmes c'est premier voilà et je peux déplacer les ordi je tiens je vais même agrandir un petit peu l'outil mise à l'échelle un clic dessus je vérifie que c'est bien enchaîné enchaîné pardon pour ne pas déformer le ratio hauteur longueur ok je vais mettre comme ça tiens si ça sort un peu je vais valider donc mise à l'échelle et puis après j'ai un problème c'est que mon bandou il est censé passer dessus donc ça ça se gère vous regardez les calques par le dessus donc si je monte ce calque au dessus voilà j'ai ça alors après je n'ai plus qu'à trouver une couleur de fond tiens d'ailleurs je m'en vais toujours avec l'outil déplacer descendre toc il faudra que je trouve des trucs à mettre ici enfin on verra plus tard bien alors maintenant je m'en vais chercher je m'en vais chercher ben les deux couleurs une couleur plutôt foncée que je vais mettre ici et puis une couleur plutôt clair que je vais mettre comme alors j'ai besoin de paléton mais avant de prendre paléton moi je prends le petit outil pipette et puis je m'en vais cliquer sur par exemple un ordinateur c'est généralement gris je vais me prendre ce gris là toc donc là ma pipette il vient de copier la couleur du gris et si je veux avoir ces caractéristiques de mémoire je double clic dessus et j'ai bien la valeur de mon gris qui est là rgb 40 40 48 ça devrait le faire alors sur paléton sur paléton qui est là paléton.com vous pouvez ici saisir alors soit vous jouez avec ça et puis après vous pouvez jouer avec la dominante qui est là là vous avez monochrome trois couleurs trois couleurs complémentaires etc moi je suis parti pour choisir ça et donc un ton monochrome et puis choisir un fond c'est un clair alors je vais partir de ma couleur de base c'est ça alors c'est en hexadécimal donc si je retourne sur un jimp le code html la hexadécimal c'est celui là donc c'est je vais copier en fait ça copie ça non je vais copier la contrôle c je retourne sur paléton ctrl v et je fais ok c'est franchement bleu je reviens sur pardon pardon peut-être lui ah oui je reprends ma pipette ça n'est je vais prendre un que dire celui là ouais je double clic dessus si c'est quand même dominant bleu c'est marrant il est évident que la pipette je peux l'appliquer sur le calque où il ya des objets donc je vais prendre ce calque là je m'en vais reprendre ma pipette cliquer là dessus et là je pense que c'est mieux contrôle c je retourne sur paléton ctrl v ok ok donc voici voici alors je le trouve un peu foncé donc je vais essayer là c'est trop bleu bon allez on va garder ça ici j'ai ma palette de couleurs si je fais là comme html qu'est ce que ça me donne et ben non j'aurais pas dit en bas ça me suffira bien j'ai les ok couleurs primaires voilà j'ai le code à ski le code hexadécimal de ma couleur toc donc je vais faire close parce qu'en fait je vais en sortir avec ça je vais dire ça ça va être ma couleur foncée et puis ma couleur claire ça va être ça allez la couleur foncée j'ai un cliqué dessus hexadécimal c'est celle là 2 f 30 34 alors je retourne sur gimp je prends ça je suis bien sûr la bonne image ça je peux fermer et moi ce qui va m'intéresser c'est de travailler que sur cette partie là donc se mettre sur mon calque et puis je me dis je vais prendre le pot de peinture qui se trouve là il me propose alors il va remplir avec cette couleur qui est là si je clique dessus c'est bien celle là mais moi je veux que celle là ce soit donc j'espère que vous suis toujours 2 f 30 34 donc c'est parti 2 f 30 34 donc 2 f 30 34 je valide je valide hop voici mon bleu et là pour ce petit élément donc c'est quelques pixels alors soit je pourrais m'acharner comme ça soit vous pouvez aussi peindre vous avez le pinceau qui est là hop 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 la dureté du pinceau c'est par ici ça se passe donc là c'est sûr j'ai un truc qui correspond à ça alors maintenant l'autre problème c'est ma couleur de fond parce que moi ce que je vais garder c'est ça et ça donc là je vais faire un clic droit un nouveau calque ce calque je ne vais pas le prendre transparent mais je vais le prendre blanc hop 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 et puis je vais valider alors ce calque il est tout là haut il est opaque donc il me cache les calques du dessous je vais le descendre ici et je vois mon bandeau, dans lequel apparaîtra le texte, mon image de fond, toc, et puis mon fond blanc et ce fond blanc, alors je vais le mettre dessus, je vais masquer les deux autres, je suis bien sûr le calque qui est tout blanc, je vais reprendre mon pot de peinture, sauf que pour le coup j'ai dit que je choisissais ce petit gris clair A, E, A, F même avec mes lunettes je crois que c'est un B0 on dira que c'est un B A, E, A, F, B0 ce qui va me donner hop alors A, E, A, F A, E, A, F B, 0 j'appuie sur entrée, why not je valide, je dépose ce qui me donne maintenant, si j'affiche de la calque, ceci bon, je le trouve un peu violet, mais on dira que c'était l'objectif bien, alors l'intérêt de maintenant c'est l'enregistrement alors, ce bandeau là, ce principe ces zones ça j'en ai plus besoin, je vais le supprimer hop, cette image là je n'en ai plus besoin, je m'en vais la supprimer, j'abandonne les modifications il me reste ça, donc deux types d'enregistrements le premier que je vais faire c'est fichier enregistré ou enregistré sous et là je vais l'appeler bandeau générique xcf il est prêt et j'enregistre donc je vais le refaire je vais l'appeler le nom est là-haut je vais l'appeler bandeau générique l'extension ça sera bien xcf c'est un fichier c'est le fichier c'est le format natif de JIP donc par défaut c'est xcf je vais le taper au cas où hop je le mets bien dans mon petit dossier ok et puis ce bandeau ce format de fichier donc ne sera ouvrable qu'avec JIP donc moi ce que je veux c'est mettre le même format de fichier que ce que Prestashop me proposait donc là je vais faire un fichier exporter exporter alors exporter vous pouvez afficher ici en développant toutes les extensions gérées par JIP mais le plus simple c'est de se mettre là-haut et puis de taper l'extension où vous voulez alors moi c'était c'était un fichier JPEG donc je vais rajouter JPEG derrière c'est donc un fichier image généralique vous auriez corrigé évidemment et puis là je vais l'appeler alors elle s'appelait sample1 ma première image sample1 perso ou tiens je vais l'appeler diaporama non je vais l'appeler bandeau diapo rama 1 ça fera mon premier et je vais cliquer sur exporter petit là je prends la qualité maximale et exporter bien alors que se passe-t-il je ferme cette vidéo est bientôt finie je ferme et je ferme alors les deux images que j'ai créé c'est bandeau générique et puis celui-là pardon je crois non c'était celui-là et puis bandeau diaporama 1 alors je vais vous ouvrir le bandeau diaporama 1 les jpeg par défaut c'est Irfanview voilà ce qui apparaîtra sur mon site prestashop comme premier bandeau le texte apparaîtra ici ok si j'ouvre ce bandeau diaporama 1 cette image au jpeg avec jimp hop je le peux évidemment je vais me rendre compte que cette image ne contient plus qu'un calque qui contient tous les éléments en fait tous les calques ont été aplatis les uns sur les autres et ça ne me donne plus qu'un calque de fond ce qui fait que si par exemple je voulais diminuer la taille de mes ordi par rapport à mon fond ben là ça devient très compliqué voire complètement impossible d'où l'intérêt d'enregistrer au format XECF parce que là si je vous ouvre ce bandeau générique hop lui il contient donc c'est celui-là pardon celui-là non celui-là il contient donc encore mes calques et si je voulais faire une modification par exemple déplacer mes ordinateurs je pourrais ici modifier en générique et refaire un export en JPEG pour tenir compte de ça tiens démonstration c'est Noël je voudrais mettre un fond plus festif je pourrais hop aller sur internet taper Noël prendre une image tiens je vais mettre fond oui c'est bien Noël fond je veux moi du papier papi tiens je vais prendre ça ok je vais c'est une image grande taille là vous avez sa résolution je vais directement enregistrer l'image sous je vais la mettre dans téléchargement ok format de l'image webp je pense que ça ne pose pas de problème pour GIMP je retourne sur GIMP je fais fichier ouvrir je vais dans mon dossier téléchargement download hop et je retrouve mon fond ouvrir colorimétrie convertir hop voici ma nouvelle image cette image là je vais la copier ctrl c je retourne dans mon fichier xcf ctrl v oh pardon c'est pas lui c'est lui ctrl v il n'y a pas de données image alors je retourne là dedans édition je n'avais pas sélectionné le calque on fait édition copier hop je retourne dans s'il a les calques édition coller tiens j'ai même ici coller comme nouveau calque ça m'évite un clic droit alors ça il s'est bien placé donc il aurait pu se mettre au dessus et après j'ai plus qu'à déplacer ce calque toc tiens je trouve même qu'il est un peu grand je m'en vais travailler dessus l'outil échelle échelle je clique dessus c'est bien enchaîné mon image faisait dans les mille et quelques donc là je réduis mon image mais il faut qu'elle fasse au moins cette partie là je vais faire mise à l'échelle toc voilà donc là je pourrais supprimer ce fond ou le conserver d'ailleurs je pourrais faire un fichier alors je vais exporter sous je vais l'appeler bandeau diaporama noël pour le côté festif hop et puis je vais rajouter un si jamais j'en fais d'autres et exporter voilà exporter je peux faire mes jimp abandonner ou enregistrer ces modifications je vais l'enregistrer alors je vais annuler et je vais faire fichier enregistré ça écrase mon fichier xecl je peux le fermer ça je peux le fermer et j'ai donc maintenant un jpeg classique sobre j'ai maintenant mon petit bandeau avec les fêtes de noël pof moins sobre et puis je pourrais créer comme ça trois autres deux autres bandeau pour prestashop voilà fin de ce tuto vidéo